Stéphane Guay, une victoire très très importante ce soir contre Iverdon, troisième du classement. Le Stagnonnais passe premier et c'est un grand ouf de soulagement ce soir. Oui, c'est un grand ouf de soulagement surtout après ce match de samedi. C'est clair qu'ici c'est toujours difficile de jouer sur ce terrain. Pour nous ça ne nous avantage pas au niveau du jeu, mais l'équipe a répondu présente, ils ont respecté les consignes et aujourd'hui c'est une victoire méritée, importante et on prend la première place, c'était l'objectif. C'est un match très difficile, il y a beaucoup de tensions, c'était un match en retard. Je pense qu'on a réussi à gagner ce match sur le mental en fait. On est resté bien en place, on s'est battus jusqu'au bout et ça a fait la différence. Justement ce soir c'était difficile de poser son jeu, deux, mais tout de même le Stagnonnais a réussi à prendre les devants assez rapidement. À la mi-temps il y avait déjà 2 à 0. Qu'est-ce qu'on a dit aux troupes après cette première mi-temps ? Nous on a joué le coup offensivement exactement comme on le voulait. On connaissait leurs faiblesses, mais on connaissait aussi leurs avantages. Et puis on a profité de nos deux grosses opportunités pour marquer, c'est sûr, mais maintenant c'est une équipe Iverdon qui ne démérite pas. Ils ont des très bons joueurs. Et voilà, eux c'était leur dernier 20 tours, ils ont tout donné, on a tenu le choc. Magnifique pour nous. Vous parlez de très bons joueurs du côté d'Iverdon, il y a Djibril Sissé, est-ce que vous avez mis en place un plan anti Djibril Sissé ou même pas ? Il n'a pas été très dangereux hormis ce pénalty qu'il a marqué ? Ben oui, on sait que c'est un joueur dangereux, on sait qu'on ne doit pas lui laisser d'espace. C'est le seul consigne qu'on a donné à nos défenseurs. Ils les ont respectés maintenant. C'est un grand joueur, on a beaucoup de respect pour lui. C'est magnifique de pouvoir jouer contre des joueurs comme ça. Et nos défenseurs ont fait le job. Votre attaquant aussi a fait le job. Karim Chentouf, il a marqué un but, mais surtout il a gardé ses ballons très importants. Il a gagné beaucoup de duels aériens aussi. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. L'attaquant, c'est marqué, mais c'est aussi défendre. Ben oui, pour lui, c'est un match un peu ingrat parce qu'il est tout seul devant avec deux grands défenseurs d'Iverdon qui ont des grosses qualités et il a fait son boulot. Il a marqué le but aussi qu'il fallait. Il est là au classement des buteurs, il prend confiance à chaque match. Mais bon, je pense que là, ce qui est important, c'est le groupe, la profondeur de notre banc. On a fait tourner l'équipe, on aura une autre équipe après qui jouera aussi contre Bavoie. C'est ça, cette année, c'est vraiment l'objectif qu'on s'était donné, un groupe performant et assez vaste. Je suis très content du but. Après, ce qui est bien, c'est pour l'équipe. Ça a été difficile, mais je me suis battu avec l'équipe. J'ai essayé d'amener le maximum et ça a porté ses fruits aujourd'hui. Maintenant, il faut que nous, on continue à bien travailler. Maintenant, on met l'impression sur Kriane. Ils ont un match à Brûle qui sera difficile. Nous aussi à Bavoie. Donc voilà, il faut continuer. Tous les matchs seront difficiles et il faudra continuer jusqu'à la fin pour peut-être pouvoir avoir la challenging. Merci beaucoup, Stéphane Gay. Merci à vous d'être là, en tout cas.